bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage un art book comme vous pouvez le voir donc ce livre c'est idetaka tenjin's artistry of macros from flashback 2012 to macros frontier alors je vous le fais en français donc idetaka tenjin artiste de artistes une production artistique de macros de flashback 2012 à macros frontier donc qui est idetaka tenjin si vous suivez ma chaîne c'est un nom qui doit vous parler puisque c'est c'est si ce n'est pas le plus célèbre mais en tout cas l'un des plus célèbres illustrateur de l'univers macros mais pas que 1 il fait aussi du star wars il fait du gun dame il fait énormément de choses mais au niveau macros il est connu pour avoir travaillé essentiellement sur basile des illustrations des kits à ségawa également quelques kits bandai donc la plupart des boîtes aujourd'hui à ségawa sont illustrés par par tenjin donc un très grand un très grand artiste pardon j'aime beaucoup ses illustrations même avant de savoir que c'était lui j'aimais beaucoup les illustrations présentes sur les boîtes des maquettes macros il fait également des illustrations pour les boîtes bandai de macros mais également du star wars puisqu'il a fait les illustrations notamment de gros goût ou du dernier mandal rien là les derniers qu'il sorti bandai c'est lui qui a fait des illustrations il a également fait des illustrations de l'encyclopédie macros on va pouvoir le voir à l'intérieur de cet ouvrage il a également déjà sorti à ma connaissance trois livres d'illustration que j'aimerais bien récupérer la mijière les possède des différents vf très beaux ouvrages que j'ai eu l'occasion de feuilleter mais que je ne possède pas et qui aujourd'hui c'est très difficile à trouver ou alors à des prix totalement délirant et donc j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur à la Japan tour festival en juillet 2022 donc le dernier opus donc j'ai pu discuter avec lui il m'a même fait une délicace et j'ai eu même la fierté en tant que je ne sais pas pas de voir monsieur l'état katenzin photographier ma fille puisque elle était poste aimé en freya frian qui est donc un personnage issu de macros delta donc à présent dans cet ouvrage et ce que j'ignorais c'est que à l'a priori l'état katenzin a donc participé s'il n'a pas carrément créé ce personnage bon ça donnait bien une petite anecdote je sais que j'ir et yvan s'en souviennent encore mais donc voilà ça a un peu touché l'affaire de père de voir que ce monsieur que j'admirais tant avait adoré le costume de ma fille et derrière il avait fond il avait également fait une conférence et on avait eu la chance au cours de cette conférence avant même excusez moi encore une fois je risque de tousser pas mal sur cette vidéo parce que je sors d'un petit coup de froid donc je vous prie de m'excuser par avance donc il a fait une conférence et on a vu la chance avant même la sortie de ce livre d'avoir donc la présentation de cet ouvrage et un certain nombre d'illustrations qui était à l'intérieur donc qui nous a montré cet ouvrage en diaporama et donc des illustrations qui étaient à l'intérieur avant même sa sortie mondiale il nous avait présenté donc son travail et différents projets autour de macros mais pas que donc du star wars et d'autres projets qui travaillent il semble avec un avec des sociétés de techniques du son je crois je me souviens plus je n'ai pas donné la marque parce que j'ai peur de donc concernant cet ouvrage comme vous pouvez voir il est édité par les éditions udon vous avez le petit logo ici licencié par big west donc oui big west qui est la société japonaise qui détient donc les droits macros vous voyez un très bel ouvrage en couverture rigide c'est pas du souple et pas tout petit l'ouvrage envoyé une bonne une bonne épaisseur donc ici vous avez le prix en dollars puisque l'ouvrage est entièrement en anglais donc 49 dollars 99 je l'ai eu sur amazon un petit peu plus cher que ça là pour une fois la conversion n'a pas été à l'avantage de l'euro et donc ici un petit texte donc disant que depuis ses débuts sur le petit écran en 1982 macros a énormément influencé les mécas dans les dans les dans les animés depuis longtemps l'illustrateur de la franchise ideta cat engine capture des actions de la série des iconiques variable fighter comme personne avec un effet hyper réaliste pour les illustrations des modèles qui je traduis directement je n'ai pas lu avant ainsi je l'ai lu avant mais j'ai pas préparé la traduction les magazines les matériaux de promotion et bien plus ce ce volume réunit les illustrations donc de super dimension forte chose macros flashback 2012 et donc un oeijy super dimension fortress macros 2 qui est le vilain petit canard macros puisque c'est le seul macros qui n'a pas été réalisé ni chapeauté par kawamori macros plus donc le fameux oeijy macros 7 la série mal aimé macros 0 donc il est censé raconter les origines et la guerre entre les pro unification et les anti-unification et la série tv macros frontières voilà ce sont les illustrations de sept contenus dans ce livre alors on va passer aux choses sérieuses comme vous voyez le livre est assez grand donc il va falloir que que je bouge pas mal pour que vous puissiez voir les différentes les différentes pages donc entre en introduction du livre on a tout d'abord bon d'abord une très très belle illustration des différents vf un variable fighter ici puisqu'on a on voit le vf 0 ici l' yf 19 ici le vf 19 de macros 7 ici une biographie rapide de soji kawamori qui est donc l'un des créateurs de macros frontières ici une biographie rapide de soji kawamori qui est donc l'un des créateurs de macros et aujourd'hui c'est celui qui s'occupe de la licence vous avez ici une photo monsieur kawamori qui également venu à la japan tour mais c'était une année où je n'étais pas venu je n'y allais pas à cette époque là mais yvan et ratatars ont eu la chance de le rencontrer cette année là donc ici une introduction de kawamori sensei est ici donc vous avez là quand ça s'appelle le sommaire donc des différents thèmes abordés donc macros flashback macros 2 macros plus 7 0 et frontier et ici on a un préface de tenzin et donc ici il réaborde lui même sa vision des différentes différentes opus de macros et ce qu'il a aimé lorsqu'il a travaillé sur ses différents sur ses différents opus parce qu'il a été illustrateur sur certains mais il a également travaillé pris part au design sur d'autres je crois qu'il a commencé à travailler en tant que designer sur macros frontier donc ici on aborde flashback 2012 qui est donc un noevi avec une superbe illustration numega road one qui est donc le vaisseau d'exploration le premier vaisseau d'exploration lancé avec à sa tête donc le commandant misa ichicho donc la femme d'ikaru donc c'est visible dans le noevi qui durera pour près une demi heure je crois et donc il existe un kit résine enfin un kit résine des fichiers stl pour imprimantes 3d résine ou filaire un bien entendu de ce de ce de cette forteresse spatiale mais garde one qui est qui sont très très beau très très bien modélisé je les possède un peu les récupérés parce qu'ils ont été mis à disposition gratuitement sur la net mais je n'ai pas encore imprimé il ya des grandes parties ce que vous voyez là c'est département ce que vous voyez il ya les reflets je suis vraiment désolé est ce que vous voyez là c'est des parties vitrées et c'est un peu compliqué à faire au niveau maquette je ne sais pas encore comment je vais les faire mais un jour je vais le faire c'est sûr ici vous avez le vf4 donc l'avion visible à peine quelques secondes dans l'oevi alors moi je les fais en maquette dans sa version wave ou 1 72e dans ma jeunesse j'avais fait un kit en soft vinyles et donc alors cette illustration là comme vous voyez je vous disais le livre est grand donc faut que je passe d'une page à l'autre à chaque fois donc vous à chaque coup vous avez l'illustration ici le nom de l'engin du personnage concerné par l'illustration et ici vous avez donc d'où vient l'illustration de l'illustration là très dynamique c'est donc du l'illustration d'une boîte bandai à une métal bas d'échelle donc transformable action figure box art donc qui date de 2019 et ici vous avez sur fond blanc une illustration qui sont issus des macros chronicles alors volume 43 même le numéro dans lequel a été édité c'est cette illustration alors les macros chronicles ce sont des des fichiers donc alors je sais pas si c'est hebdomadaire ou mensuel mais donc qu'on qui sont disponibles au japon et donc le tout se range dans des dans des classeurs alors on a eu pareil avec les dossiers star wars je sais pas si vous avez connu à une époque aussi star wars aux éditions atlas dans chaque numéro on avait des feuilles de différents thèmes les personnages les les factions les engins les armes et compagnie et donc on pouvait tout ranger dans des dans des classeurs suivant les thèmes là c'est le même principe pour macros ici on attaque immédiatement macros 2 donc comme je vous disais qui est qu'une série de trois ou quatre ouïe vies je sais plus trop c'est peut-être marqué d'ailleurs non je ne le vois pas et donc qui s'éloigne énormément de l'histoire de macros à quel point qu'elle est considérée comme n'étant pas canon elle est dans un univers plus ou moins alternatif et donc kawai mori n'a pas travaillé sur ce kit enfin sur ce qui pardon excusez moi sur cette série et donc là on voit le le va 1 ss donc un des engins visibles dans cette série ici le vf2 ss est donc le chasseur emblématique de la de cette oevi qui remplace donc les pf1 s ou autres qu'on voit dans macros l'original donc ici avec ses boosters et ses armes supplémentaires alors autant je n'aime je n'aime pas beaucoup l'oevi pour différentes raisons l'histoire j'accroche pas terrible et puis je vais pas vous spoiler donc je vous donnerai pas les détails qui font que ça me plaît pas mais autant j'aime beaucoup le design du variable fighter franchement en plus là il ya un dessin le dessin il est pour beaucoup mais j'aime beaucoup ce ce fighter je crois qu'il existe un certain nombre de kits résine pirates des garage kits et un kit bandai transformable mais j'ai pas réussi à me le procurer on arrive sur macros plus donc macros plus série de cinq oevi ou un film qui remontage des différents oevi donc une claque visuelle donc qui date de 1995 je n'allais pas donner les années et avec deux fighters emblématiques les grecs f19 et les grecs f21 alors moi j'ai fait le vf21 aux couleurs de milia puisque ce ce fighter est visible dans macros 7 et libre et f19 normalement il est sur ma liste de course il devrait arriver incessamment sous peu pour que je le fasse cette illustration là là tout en couleurs c'est l'illustration des blu-ray de la débrouille qui compilent l'ensemble des oeuvies en france on avait eu les oeuvies assez rapidement je crois qu'ils avaient édité dans la collection manga vidéo donc en vhs à l'époque sont disponibles également en dvd ici on a une superbe illustration pareil pour les pour les dvd donc avec yf19 et yf21 vous voyez un de très belles illustrations donc à chaque coup vous voyez une illustration sur fond blanc la plupart du temps enfin dans 99% des cas je pense que c'est des illustrations qui viennent des macros chronicles là c'est la l'illustration du kit au 1,48 m de chez Assegawa donc là encore différentes vues et évidemment l'illustration l'exception qui confirme la règle à cette illustration qui est donc une illustration sur un fond et bah provient des macros chronicles ici une vue de détail qui est superbe en tout simple c'est juste un élément du vf 19 indique yf19 pardon qui date de 2016 mais qui rend super bien quoi c'est tout simple enfin c'est tout simple c'est juste les entrées d'air du de l'yf19 et pourtant c'est super efficace l'illustration de la boîte du kit au 1,72 m c'est ce kit là que j'attends devrait arriver j'espère bientôt ou qui sera peut-être arrivé au moment où je vous parle on sait jamais je l'ai racheté d'occasion à l'ami ven workshop et donc ça devrait arriver et qui peut il me l'envoie encore une illustration très dynamique les haïk plane donc de chez asegawa alors je n'ai pas je les ai pas en yf19 moi j'ai fait j'ai fait les les vf regardez ça c'est quand même il ya du reflet je suis désolé j'ai des reflets partout c'est super quoi c'est le cockpit du yf19 je trouve ça super efficace ici vous avez donc le ghost qui est donc le drone avec en arrière-plan yf21 justement quand on parle de l'yf21 là pareil la même la même illustration le pendant avec le cockpit magnifique donc ces illustrations là c'est des illustrations pour les boîtes de dvd voilà yf21 en mode batloïd ici le vf11 donc qu'on voit on voit dans macros plus et qu'on voit également dans macros 7 là je vais aller un petit peu plus vite je vais peut-être pas pouvoir tout vous montrer l'ensemble des pages voilà on va s'attarder plus j'espère que vous m'en voudrez pas sur les pages de droite sauf si je vois vraiment quelque chose de magnifique je vous le présenterai je décalerai le livre vous voyez c'est vraiment magnifique donc avec cette fois ci le vf19 avec un porte-avions derrière donc pareil une boîte à ségawa macros 7 donc des séries des films et des oivis c'est quand même une série donc qui a débuté en 1994 et qui s'est arrêté en 1998 avec les derniers oivis on aime ou on n'aime pas le cette série on aime ou on n'aime pas les designs des mécas moi les têtes un peu humaines comme ça ça me plaît pas tellement j'avoue que j'aime pas mais bon ça c'est pareil c'est personnel par contre le vf19 en rouge comme ça moi je le trouve magnifique vraiment très très sympa donc là en mode batloïd avec les boosters sonores sur le booster un peu marqué là donc là une affiche pour les concerts des fire bomber donc fire bomber étant le groupe musical que l'on voit dans macros 7 mais le chanteur derrière je ne me souviens plus de son nom si je l'ai je mettrais écrit là en bas de l'écran le chanteur a fait plusieurs concerts avec son groupe sous le nom de fire bomber et donc il a avec les musiques présentes dans la série macros 7 et production macros 7 pardon il a fait plusieurs concerts et donc idetaka a donc fait les affiches pour ses concerts le vf11 de mylène très girly très sympa ça a priori c'était pour un anniversaire je ne sais pas lequel c'est mais enfin bon et je l'ai fait ce clip je cherchais je mettrais peut-être le lien si je si je peux par contre un clip vraiment très moche c'est bien amusé à le faire très moche encore des illustrations comme vous voyez là en version batloïd pareil avec le servent de système les vf17 alors je les trouve massif je n'aime pas plus que ça le vf22s donc pareil illustration de la boîte asegawa 1 72e donc c'est le modèle que j'ai fait mais je l'ai fait en version rouge donc milia on va passer un petit peu plus vite encore une fois donc les vf19 sont assez sympa le vf11 vraiment j'aime beaucoup son design à celui ci le vf le ve 11 pareil illustration de la boîte donc assegawa donc maquette que j'ai fait également que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs j'ai vraiment aimé la faire celle ci même si je me suis un peu galéré lever lever le vf 11 avec l'armure voilà on dirait ça me fait vraiment penser aux armures de samouraï c'est peut-être voulu je sais pas superbe portrait de maximilien genius alors amusant parce que c'est une illustration donc représentant macros seven et pourtant c'est une illustration qui est visible dans macros delta puisque vous avez dans macros delta on va dire un résumé de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents avec des écrans fixe et des images et les images qui sont donc projetés dans le dessin animé sont des illustrations d'ideta cat engine donc là on voit les proto delvin attaquer le macros seven et ici le battle seven qui est donc la forteresse commandé par maximilien genius en mode en mode batloïd on va dire le battle seven en mode forteresse les vaisseaux des ennemis on arrive sur macros zero le vf 0 s l'illustration de la boîte à zegawa encore une fois ce kit je l'ai fait l'année dernière il semble les illustrations pour le dvd et ici en mode batloïd par illustration de la boîte du kit à zegawa au 1 70e j'ai des superbes franchement des superbes illustrations alors je précise pas à chaque fois mais ça c'est la boîte même pas c'est une boîte c'est une illustration qui a servi de poster de communication pour macros zero ici le vf 0 b à zegawa encore une fois là vous avez énormément d'illustration des kits à zegawa 0 le vf 0 s phoenix avec le boss sur le dos alors ouais c'est un petit anachronisme puisque les ghosts sont censés ne pas apparaître avant macros plus les sv 51 qu'ils sont les hors champ qui sont donc les les fighters des des anti-unification qui ont un très fort accent russe d'ailleurs est-ce un hasard mais j'adore c'est j'adore le look alors en fighter parce que par contre en en gear walk ou en batloïd j'aime pas beaucoup et j'aime surtout le le fighter du personnage féminin qui est donc violacé rose avec des tas de dessin jaune alors c'est pas très visible là on le voit un peu plus ici la magnifique illustration pour le pour le kit à zegawa il est sur ma liste de courses sur ma liste de courses un petit peu obligé de se limiter parce que j'ai les problèmes de place et puis des problèmes de temps donc voilà en version batloïd j'aime pas beaucoup c'est trop agressif pour moi j'aime pas beaucoup ce design par exemple le vf 0 dans ses différents modes fighter gear walk batloïd et ici le vf 0 s avec l'armure la version à zegawa encore une fois je crois que l'ami ratatars avait fait un un custom de ce de ce kit le prototype monster appareil j'aime pas trop si ces mains là c'est censé se passer avant ma grosse et je trouve ce ce design limite plus poussé plus fini que les destroyed monster visible dans ma crosse classique alors là ça surprend toujours les gens qui connaît pas ma crosse le f14 aux couleurs de l'un spacey donc les gentils et un mig 21 full chrome aux couleurs des anti-unification où l'art et la manière d'assekawa de recycler des kits déjà existants donc f14 et le mig 21 avec une nouvelle planche de décalcomanie là c'est pareil j'ai un f14 et j'ai réussi à me procurer une copie de la planche de décalcomanie moi donc je vais tenter de le faire un jour on arrive sur macros frontier pour la série télé voilà donc les vf25 je cherchais tout à l'heure le nom donc le vf25 ici j'aime j'aime bien le le design quand même de ces fighters alors j'avoue que c'est pareil j'aime beaucoup les fighters le gearwalk j'aime pas mal aussi mais les battle-hits j'aime j'aime pas la tête des battle-hits vous connaissez pas voilà en gearwalk je trouve qu'il aime les super gueule franchement très sympa là bas ça rappelle un peu les illustrations qui avaient été faites pour macros bus et pareil ce sont des illustrations pour les jaquettes des dvd là vous avez le battle il est sympa mais c'est sa tête que j'accroche pas donc là des illustrations donc des du fighter endommagé et on voit bien que c'est des illustrations qui ont servi pour le dessin animé envoyé macros frontier épisode 1 macros frontier épisode 2 alors normalement j'appelle ça une blueprint puisqu'on représente généralement c'est ces dessins techniques sur des des fonds bleus on l'a pas de chance c'est c'est sur un fond noir mais c'est la même avec les caractéristiques du du vf 25 alors même pas dans les macros chronicles a priori c'est dans un autre ouvrage le vf 25 surarmé booster missile pareil un boîte à zegawa encore le même au niveau du 25 s est ici en bateau vide le rfs le rvf pardon 25 et donc le l'engin de reconnaissance avec le radome au dessus une espèce de dérive en dessous là très sympa aussi très sympa alors avec des haut parleurs à la place des missiles mais ça bon faut revoir le pour revoir l'épisode pour comprendre le pourquoi du comment la version donc d'acloïd avec le fusil de sniper le vaisseau meltran amélioré donc de clang clang la version endommagée a priori qui a servi également pour le dessin animé ici le konig monster donc qui est on va dire le destroy de monster mais version transformable il est donc en version comme ça qui se rapproche énormément destroy de monster visible dans macros mais qui peut se transformer également en méca en version batloïd par contre je sais pas si il y a une version fighter le vf 17 nightmare ici le vf 27 lucifer j'aime beaucoup son design même si lui aussi il est dans le genre agressif mais j'aime beaucoup ce design superbe aux illustrations encore donc là on a le macros quater qui est donc la forteresse spatiale visite dans ma crosse frontier le battle frontier dans ces différentes versions ici des illustrations vraiment le décor visible dans la série toujours très bon franchement c'est c'est magnifique j'aime beaucoup ce ce rendu donc là on va dire les méchants contre les gentils le mot de la fin avec la bio complète de monsieur tenjin on découvre que donc il a travaillé sur pas mal de choses par exemple je découvre qu'il a travaillé il a été méca designer sur helsing macros delta pour ce que je connais il a également travaillé sur star blazer space battleship yamato 2205 et il a travaillé sur d'autres d'autres travaux enfin d'autres projets et là on a pas en exclusivité mais la couverture du prochain volume qui parlera de macros chanter le film macros delta et des archives a priori et ce livre sort en juin 2023 il est déjà disponible à la précommande sur amazon il est déjà réservé les liens pour rien vous cacher et ici bon les crédits avec les différents licences voilà comme d'habitude quand je vous présente un livre c'était un peu long mais c'est vraiment magnifique le travail de ce monsieur si ça vous a plu le livre est encore disponible à différents points de vente sur amazon il est encore disponible il me semble moi je l'ai eu comme j'ai été très très sage c'est le papa noël qui me l'a apporté donc c'est pour ça que là je peux vous le présenter seulement maintenant en tout cas je vous ai également parlé des différents kits que j'ai effectué si vous pouvez voir les différentes vidéos sur ma chaîne donc pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également voir mes travaux en temps réel quand je travaille sur un kit sur ma page facebook c'est le vieil factory n'hésitez pas à me dire si ce genre de présentation de livre vous plaît ou pas si vous voulez qu'à l'occasion je vous présente le volume 2 et qu'il sortira au mois de juin pour ça la section commentaire est là en attendant prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation d'un nouvel ouvrage ciao ciao